Périole de questions maintenant. Leader de l'opposition loyale de sa majesté à la Première ministre, l'AVG, cette fois, reprend les livres de la province. Les pratiques comptables sont fausses. On a souligné que le système a été conçu pour éviter de signaler la combine en matière de coûts sur le projet de loi en matière d'équité sur l'électricité, afin que ces chiffres ne peuvent pas les faire confiance. Le gouvernement, on ne peut pas lui faire confiance. Si l'AVG ne peut pas faire confiance à l'AVG, comment est-ce que quelqu'un en Ontario puisse faire confiance au gouvernement? Première ministre. Merci. Vous savez quoi? Les familles ont demandé un allègement immédiat sur la facture d'électricité. C'est ce qu'on a fait. Notre plan a été approuvé par les cabinets comptables importants KPMG, Ernest & York et Deloitte. Ils se sont penchés, ont revu les chiffres et l'ont approuvé. En réalité, le même processus a été utilisé par Toronto Hydro, en Alberta, en Nouvelle-Angleterre, en New York, au Minnesota et au Texas. Nous sommes confiants de ce que l'on a fait pour avoir un allègement véritable sur la facture d'électricité est approprié et les gens le voient immédiatement. De retour à la première ministre. Vous savez quoi? Elle dit une chose, l'AVG dit autre chose. C'est celle qui a l'autorité de revoir les livres de la province et le gouvernement. ont attaqué la crédibilité de l'AVG, son expertise. Ils ont attaqué son personnalité. C'est allé trop loin. C'est l'AVG dit qu'on ne peut pas faire confiance aux chiffres. Le gouvernement, il est clair que l'Ontario ne peut pas faire confiance aux chiffres de la province. Voulez-vous faire preuve d'intégrité, de redevabilité et de parler, de justifier ces chiffres? Ménage de l'énergie, merci. Je suis heureux de répondre à la question. On a fait un choix en matière de politique pour avoir une électricité abordable, propre pour les consommateurs d'aujourd'hui. Et de demain, le plan d'équité en matière d'électricité maintient le coût d'emprunt. C'était la chose logique à faire. Et le financement de l'électricité doit demeurer dans le réseau électrique et non pas sur les données publiques. Les personnes, l'ACRO, ainsi que des experts, Ernst & Young, KPMG et Deloitte, ont examiné les chiffres, ainsi qu'avec les membres du contrôleur qui étaient conformes avec les pratiques comptables dans le secteur public. De retour à la première minute, on a signalé que l'AVG a découvert un comportement à l'ACRA. Il semble qu'il y a une culture d'intégrité. Et l'AVG a été inquiète, y compris des comptabilités et obstacles de la part du... Les chiffres sont aussi inacceptables. Si on ne pouvait pas régler les problèmes, elles pourraient émettre un avis contraire au livre de l'Ontario. Ce serait une première au Canada en matière de bilan financier. Est-ce que le gouvernement sera le premier pour avoir refusé par l'AVG? Merci, M. le Président. Est-ce qu'on parle des opérateurs de l'ACRA a assuré le ministre de l'énergie qu'ils ont fait tous les efforts pour répondre aux demandes d'informations de l'AVG? Par exemple, l'ACRA a accommodé les demandes pour prolonger la durée au sein des bureaux de l'ACRA. De deux semaines à sept semaines pendant ce temps, l'ACRA a reçu plus de 250 demandes, ayant répondu et ont accommodé toutes demandes de réunions. Et 40 réunions ont eu lieu et le personnel de l'AVG. Et ils ont répondu également pour rencontrer les comités et le personnel de l'AVG a eu accès au personnel de l'ACRA. Après la première ronde, vous avez indiqué que nous allons reprendre où nous étions la semaine dernière, c'est-à-dire nous allons passer aux avertissements. Vous voulez que je passe aux avertissements? La plupart des gens s'arrêteraient, par contre. Nouvelle question. Chef de l'opposition. Merci. Ma question s'adresse à la première mani. Avec le budget, il sera déposé bientôt. Les gens veulent davantage pour l'Ontario. Doug Ford et le conservateur vont arrêter la pendule. Démarrer la pendule. Pays conclure. Seulement Doug Ford et les conservateurs d'Ontario vont ramener les emprunts à l'Ontario. Pour s'assurer que l'Ontario est ouvert aux entreprises, c'est d'éliminer le programme de ponction fiscale d'échange et de plafonnement. Les Ontariens n'en verront plus de l'argent à Californie. Et ce gouvernement, M. le Président, la première ministre, va-t-elle mettre fin aux taxes? Va-t-elle éliminer la taxe carbone pour ramener les emprunts à l'Ontario? Première ministre, vous savez quoi? Il y a cette question de la part d'un parti et d'un député de refuser le dérèglement climaté, de ne pas reconnaître la menace majeure pour le mandatéral. Voici ce qui se passe en Ontario. On voit une croissance économique. Nous sommes l'un des endroits où nous dépassons les chiffres au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. Il y a eu plus de 810 000 emplois créés dans la province depuis la récession. Et plus de 400 000 ont été créés depuis que je suis première ministre. La réalité est la suivante. Lié à des emplois qui sont créés en Ontario, notre taux de chômage a chuté à 5,5 et inférieur au taux national depuis 30 mois. Personne ne croit les paroles du gouvernement. Alors, il y a quelques semaines, la première ministre a admis que la taxe sur le carbone est là pour financer le gouvernement et non pas pour réduire les émissions. Pourquoi est-ce que l'argent, qu'elle prétend être dévouée à une taxe, mais il ne s'agit pas d'un fonds? Est-ce que la première ministre va admettre que la taxe sur le carbone n'a rien à voir avec l'environnement, mais est au sujet de prendre plus d'argent des poches des contribuables? La première ministre, monsieur le Président, nous allons atteindre nos cibles de réduction de la pollution et des émissions. Je sais que le ministre va vouloir en parler durant la prochaine complémentaire, mais le député d'en face a reconnu que nous allons présenter le budget dans quelques jours. Nous savons que partout dans la province, nous avons équilibré le budget dans cette province. Et nous savons qu'ayant vu la croissance économique et les emplois que nous avons créés, 400 000 depuis que je suis première ministre, le plus beau taux de chômage. Mais même avec tout cela, ce n'est pas tout le monde qui en profite de manière égale. C'est pour cette raison que nous apportons une décision très consciente d'investir dans la santé mentale, dans l'éducation, dans les soins de santé. Je sais que ce n'est pas les partis d'en faire ce qu'ils veulent faire, mais nous faisons ce que les gens nous demandent de faire. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Dernière complémentaire. Merci, M. le Président, encore une fois à la Première ministre, d'éliminer la ponction fiscale de la taxe sur le carbone. C'est une des étapes pour augmenter le nombre d'emplois en Ontario. Nous avons perdu plus de 300 000 emplois dans la fabrication, qui sont bien rémunérés à cause de ce gouvernement et de ses politiques, alors que nous parlons aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprises. Ce qu'ils nous mentionnent le plus souvent, c'est la bureaucratie qui accable. Nous devons permettre aux entreprises de croître et de ramener des emplois ici en Ontario. On doit envoyer le signal qu'on est ouvert aux affaires ici en Ontario. Est-ce que le gouvernement va réduire la bureaucratie qu'ils ont fait en sorte qu'accable les entreprises? Le ministre de la Croissance économique et de la Croissance, je l'ai mentionné, depuis plusieurs décennies, nous avons créé plus de 800 000 emplois depuis la Grande Récession. C'est en grande partie parce que nous avons décidé d'investir dans nos gens, dans la population, et nous croyons dans le besoin d'appuyer les familles dans le besoin. Le député a parlé de la réduction de la bureaucratie. Le rapport de réduction de la bureaucratie en 2007 a démontré que nous allons bien au-delà de la cible qui a été établie. Nous réduisons la bureaucratie de plus de 50 %. Il y a des économies projetées de 150 millions de dollars et 4,5 millions d'heures en réduisant ce fardeau bureaucratique. C'est important de s'en tenir au fait et non pas de faire la propagation de mythes. Après la deuxième ronde, j'ai pris une décision que nous allons passer aux avertissements. Maintenant, les avertissements. Veuillez continuer. Député d'Algoma, Manitoulin, ma question est à la Première ministre. Hung Lee Huytenin a 12 ans et elle doit se faire enlever les dents pour que les autres puissent pousser, mais elle ne peut pas se permettre de payer ses frais. C'est nécessaire. Mais maintenant, après 15 ans du gouvernement libéral, la famille doit s'en passer. La Première ministre parle de gouvernement qui s'occupe des gens. Pourquoi est-ce qu'il ne s'occupe pas de Hung Lee et de son frère? La Première ministre, je sais que la ministre de la Santé et des Soins de longue durée voudra en parler. Et comme je l'ai mentionné la semaine dernière, je pense que c'est extraordinaire que la troisième partie veut commencer à parler des soins dentaires. Parce que nous, on en a parlé pendant plusieurs années et on fait en sorte que c'est plus facile pour les enfants d'avoir accès aux soins dentaires. Mais je ne suggère pas que c'est parfait. On doit en faire plus. Nous le reconnaissons. Les enjeux de santé des soins des dents et de l'assurance médicaments, ce sont des enjeux sur lesquels nous travaillons pendant plusieurs années. Nous faisons en sorte que c'est plus facile d'avoir accès aux soins dentaires avec notre programme de sourire en santé. Le député de Nipissing-Pembroke a été averti, veillé compléter. Ce que le programme permet de faire, c'est de fournir des soins dentaires gratuits dans des enfants, des ménages à faible revenu. Complémentaire, encore une fois, à la Première ministre, ces enfants sont inscrits dans le programme de sourire en santé, mais ce sont des soins essentiels et que leur médecin a recommandé qu'ils soient faits immédiatement, mais qu'ils ne peuvent pas avoir. Il y a plusieurs familles dans la même situation. Maintenant, ça doit être crève-cœur pour les parents de savoir que les parents doivent se passer des soins qu'ils ont besoin. Durant les 15 dernières années, le gouvernement libéral est assis à la table du cabinet et ont choisi leurs priorités. Ils ont coupé des taxes pour les entreprises les plus profitables. Par contre, ils ont laissé la famille de peigne et de ne pas pouvoir se passer des soins de dentiste. Pourquoi est-ce que la Première ministre permet à ce que ces familles puissent se passer de ces soins essentiels? Ministre de la Santé et des soins de longue durée, merci, M. le Président. Je dois dire aux députés d'en face que notre gouvernement s'occupe de nos enfants. Nous nous préoccupons de nos enfants et nous sommes très préoccupés en ce qui concerne les soins dentaires de manière générale. C'est pour cette raison qu'on a mis en œuvre le programme de sourire en santé. Et on a apporté plusieurs programmes disparates ensemble. Et avec ce programme, on l'a mis en œuvre partout dans la province. Nous penchons sur les R-LIS et les entités de services santé publics et de savoir où on peut en faire plus. Et nous répondons à cela. J'ai eu l'occasion de revoir le rapport de l'hygiéniste en chef, Mme Richardson, qui a démontré qu'il y a de grandes iniquités dans la région de Hamilton. C'est très utile alors que nous envisageons la planification de nos programmes. Et nous allons nous pencher très sérieusement sur cet enjeu. Et je pense que le député sera ravi de voir notre budget mercredi. Le complémentaire, encore une fois, ils ne sont pas couverts en vertu du programme de sourire en santé. Mais après plusieurs décennies et années successives de coupures, on fait en sorte qu'au lieu d'avoir des améliorations dans le système, dans les soins dentaires et dans l'assurance médicaments, il y a eu une érosion des services. Les familles, les enfants de PEN doivent se faire enlever les dents et elles devraient pouvoir compter sur son gouvernement pour les faire enlever. Voilà un gouvernement qui s'occupe, se préoccupe des enfants. Le ministre des Affaires municipales a été averti. Veuillez compléter. Pourquoi est-ce que la Première ministre n'a pas trouvé une solution lorsqu'elle en avait la chance? Ministre, nous continuons de fournir des services partout dans la province. Et comme nous avons réaffirmé lors de notre discours du trône, notre gouvernement va continuer d'apporter les investissements nécessaires pour assurer que les plus de gens qui n'ont pas de couverture d'assurance médicaments ou d'assurance de soins dentaires auront plus de services. Ça fait partie des annonces que nous allons faire lors du budget. Mais entre-temps, nous continuons de nous pencher sur les avis des professionnels de la santé pour évaluer la santé de nos collectivités. Il n'y a pas d'approche unique envers ces enjeux. Et nous sommes engagés à se pencher sur l'épreuve probante pour nos populations vulnérables. Nous continuons de le faire et nous l'avons fait avec succès durant les 15 dernières années. Nouvelle question au député de London West. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la Première ministre. La coopérative de London Bruin est une entreprise à London. Les propriétaires ont toujours voulu fournir l'assurance de soins dentaires à leurs employés. Ils se sont penchés sur les coûts, mais les coûts étaient trop exorbitants. La coopérative est un bon employeur. Ils redonnent à leur collectivité. Ils veulent faire ce qui s'impose pour ceux qui dépendent d'eux. Pourquoi est-ce que la Première ministre n'a pas aidé à la coopérative de fournir l'assurance de soins dentaires à leurs employés durant les 15 années où elle était première ministre au gouvernement? Réponse, nous avons dit à plusieurs reprises qu'il y a un plus grand besoin. On doit en fournir plus en ce qui concerne les soins dentaires. Je dirais aussi que c'est le cas partout au pays parce que lorsque les soins et médicaments, l'assurance maladie, lorsqu'elle a été mise en œuvre en 1960, elle n'a pas offert des soins dentaires. Et donc, c'est au gouvernement provincial de l'offrir. Et nous reconnaissons qu'on doit en faire plus. Nous avons mis en œuvre le programme de Souvir en santé. Il y a plus de centaines de milliers d'enfants qui ont des soutiens grâce à ce programme, mais nous reconnaissons qu'on doit en faire encore plus. Et je comprends que le troisième parti a découvert que c'était un enjeu dernièrement parce que lorsqu'on se penche sur les plateformes électorales et lorsque j'ai eu une discussion avec leur chef, on n'en a pas parlé lorsqu'on a été élu en 2014. Ils n'ont pas cru que c'était un enjeu à cette époque. Nous, nous avons travaillé dessus cet enjeu et nous continuons de travailler dessus. Intervention du président. Complémentaire. Merci, M. le Président. Un des propriétaires, Erin, a dit que le programme des néo-démocrates leur permettrait d'offrir des soins dentaires à leurs employés et de vraiment être en concurrence pour avoir le meilleur talent. La couverture permettrait de faire croître leur entreprise et de mettre plus d'argent dans les poches de leurs employés. Alors qu'ils étaient au gouvernement, pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral n'a pas fait en sorte que ce soit plus facile aux entreprises d'offrir ces soins dentaires à leur personnel? Réponse. Comme je l'ai dit lors de la dernière réponse, on a reconnu qu'on doit en faire plus et les néo-démocrates commencent à participer à la discussion. Ils ont présenté certaines idées et je pense que ce sont des idées qui sont intéressantes. On doit savoir comment on peut mieux aider les gens. On a travaillé là-dessus, on a mis en œuvre le programme de Sourire en santé, on a fait croître ce programme, mais je serai la première à dire qu'on doit en faire encore plus. Et c'est dans le contexte de comprendre qu'il y a de grands besoins et il s'agit de la question qui a été posée par les conservateurs plus tôt, à savoir quels sont nos plans dans notre budget. On a été très clairs, M. le Président, nous reconnaissons qu'on doit en faire plus pour que les gens puissent s'occuper d'eux et de leur famille, que ce soit en santé mentale, en santé de manière générale ou dans l'éducation. Nous apportons ces soutiens comme nous l'avons fait pendant plusieurs années. Dernière complémentaire, la semaine dernière, cette Première ministre a fait une annonce désespérée après l'autre. Nous savons que la crise en santé est la suite des pratiques de ce gouvernement, et l'intervention du Président, le ministre du Développement économique a été averti. Allez-y, complétez. Les gens savent que la crise en santé est à cause de ce gouvernement libéral, parce qu'ils ont apporté des compressions pendant plusieurs années dans le système. Ce que les libéraux offrent maintenant, c'est trop peu, trop tard. Les problèmes sont grands parce qu'ils ont été ignorés par ce gouvernement libéral pendant les 15 dernières années. Après une décennie et demie, pourquoi est-ce que les familles telles que Pamela n'ont pas accès aux soins dentaires qu'ils ont besoin? Pourquoi est-ce que les entreprises telles que la coopérative de London ne peuvent pas offrir des soins dentaires à leurs employés alors qu'ils veulent leur offrir? Pourquoi est-ce que le gouvernement, maintenant, 72 jours avant l'élection, est en train de faire ses promesses alors qu'elle avait 15 ans pour le faire? Merci beaucoup, M. le Président. Je suis contente de pouvoir parler du passé, si c'est ce que les néo-démocrates veulent aborder comme sujet, parce que pendant plusieurs années, nous avons mis en œuvre des soutiens dans la province d'apporter des changements, que ce soit la garderie tout au long de la journée, d'améliorer des prestations de vieillesse ou de régime de pension ou la gratuité scolaire. Nous avons mis en œuvre des programmes et nous avons répondu aux demandes des Ontariens. Et ce qui s'est produit la semaine dernière, oui, on est à la veille d'un budget. À chaque année, lorsqu'il y a un budget, nous nous assurons que les gens savent ce qui sera dans le budget et ce qui sont nos priorités, ce que nous offrons. Il y a plus de... un plus grand besoin pour de l'argent dans la santé mentale, pour les hôpitaux, pour l'éducation spéciale. Ce que j'entends du troisième parti, c'est ce qu'ils vont voter contre ces mesures. Veuillez arrêter la pendule. Veuillez vous asseoir. Merci. Député de Prince Edward Houston, merci. Ma question est à la première ministre. La semaine dernière, la liste des gens les plus riches, la liste soleil. Mais pour les gens travaillant de l'Ontario, il n'y a rien d'ensoleillé dans cela. Les gens ont la difficulté de payer leurs comptes, leurs factures, pour mettre du pain sur la table. Intervention du Président. Finis, please. Allez-y, complétez. Monsieur le Président, les proches du Parti libéral continuent de s'enrichir. Et c'est ce qu'on a appris avec la divulgation de la liste soleil de la semaine dernière. C'est plus difficile pour les Ontariens de comprendre. Prenons le PDG de l'OPG. Il y a eu une augmentation de 400 000 $. Son salaire est de 1,5 million de dollars. L'ancien PDG de Sierra était le troisième sur la liste et il a travaillé pendant quatre mois. Lorsque les gens ne peuvent pas se permettre de payer leurs factures, pourquoi est-ce que les amis du Parti libéral sont en train de s'enrichir autant qu'ils le font maintenant? Président du Conseil du Trésor, merci du député de m'avoir posé la question parce que ça me permet de reconnaître de ce côté-ci que 100 000 $, c'est une grande somme d'argent et que les Ontariens ont le droit de savoir comment nous investissons cette somme d'argent. Et je voudrais aussi expliquer et de dire que notre décision de divulguer ces salaires fait partie de notre programme de transparence. On nous salue partout au monde pour notre gouvernement transparent et c'est pour cette raison qu'on a fait cette divulgation en 2017 pour les salaires de 2017 ainsi que tous les salaires depuis 1996 sont disponibles en ligne. On peut les télécharger même. Et on fait en sorte que ce seuil de 100 000 $ est resté en place même si avec l'inflation, ce serait 50 000 $ maintenant parce que nous savons que c'est une grande somme d'argent pour les Ontariens. Nous sommes très fiers pour les fonctionnaires et du service qu'ils offrent aux Ontariens parce que c'est justement ce que les Ontariens exigent. Et c'est ce que nous fournissons. Complémentaire, on parle de salaires, des augmentations de plus de 6 chiffres. 400 000 $, une augmentation de 400 000 $, c'est acceptable aux yeux du gouvernement. Il y a aussi une liste secrète de millionnaires d'Hydro One. On a caché leur nom dans la liste de soleil cette année. Ils sont autour de la table du conseil d'administration de Hydro One et ils ont des augmentations salariales et en même temps, ils augmentent les tarifs pour les Ontariens. La première ministre ne croit pas que les Ontariens méritent de savoir combien gagnent ces gens, mais on a besoin de plus de transparence, pas moins. Ils en ont moins de transparence de la part de ce gouvernement. Pourquoi est-ce que la première ministre continue de cacher les salaires des gens de Hydro One et du club de millionnaires qui y travaillent? Le président du conseil du Trésor. Ministre de l'Énergie. Merci, monsieur le président. La première chose que je voudrais dire à l'opposition, c'est que c'est une entreprise cotée en bourse qui veut dire que la rémunération des PDG, des hauts placés d'Hydro One, peut être trouvée en ligne. Pensons à un parti qui a un chef qui se dit être un entrepreneur, devrait très bien le savoir. Et de surplus, la semaine dernière, c'est absurde que le député d'Enfance est en train de critiquer les employés sur la liste Soleil parce que lors de l'administration Ford, alors qu'il était au gouvernement municipal, le nombre a doublé sur la liste Soleil de la ville de Toronto. En 2010, il y avait 54 000 employeurs sur la liste. Et en 2014, après le leader Doug Ford était sur le comité, ça l'a doublé à plus de 11 000. Monsieur le président, n'oublions pas que le candidat Rod Phillips était sur la liste, Christine Elliott est sur la liste et 24 heures plus jours. Plus tard, il faisait du porte-à-porte au sujet de cela. Nouvelle question? Députée de London, Finchre. À la première ministre, une mère célibataire m'a contactée parce que son fils de deux ans est tombé et s'est blessé à la bouche. Il a un abcès et doit maintenant se faire retirer deux dents. Sa mère reçoit l'aide sociale. Le dentiste a contacté le programme Beau Sourir et ils sont d'accord pour payer pour l'extraction, mais pas pour les 395 $ en anesthésie. Apparemment, ce jeune garçon de deux ans doit être assis et se faire arracher les dents qui sont infectées sans anesthésie. Pourquoi est-ce que la première ministre laisse de côté tant d'enfants qui ont besoin de soins de santé dont ils ont besoin? La première ministre. Eh bien, je ne connais pas les détails de cette situation, mais j'espère que vous allez le partager avec la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Et vous auriez pu partager ces renseignements avant de poser la question parce qu'il semble que ce soit une situation qui doit être réglée. Je ne peux imaginer qu'en 2018, il y ait des professionnels de la santé qui agiraient de tels, mais si vous pouvez partager les renseignements avec la ministre, nous allons certainement étudier la situation. Complémentaire. Les enfants ne devraient jamais avoir à endurer la douleur de se faire arracher les dents sans anesthésie. Les parents doivent accumuler une grande dette de carte de crédit sur leur carte de crédit en raison qu'ils ne peuvent se permettre de payer immédiatement. Et il y a beaucoup d'Ontariens qui n'ont pas accès à des soins dentaires couverts. J'aimerais savoir ce que veut faire la première ministre à cet effet. Réponse. Je dirais, au troisième parti, c'est bien que pour la première fois, les néo-démocrates commencent à parler des soins dentaires. Nous comprenons que beaucoup plus doit être fait. Nous avons étudié différentes façons en travaillant avec les fournisseurs de soins de la santé, le programme Beau Sourire, qui a été élargi, mais nous reconnaissons qu'il y a beaucoup plus à faire. Nous accueillons l'intérêt du troisième parti. Nous travaillons afin de trouver plus de façons d'élargir l'accessibilité aux soins dentaires à l'échelle de la province. C'est un écart absolument, comme l'était le régime de soins de santé dans les années 60. Il faut régler le problème et on travaille de deux fronts, que ce soit sur le régime d'assurance médicaments et aussi pour avoir un appui pour la santé dentaire. Député de Kingston et les Îles, ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. De fournir un accès rapide aux soins dont ils ont besoin, que ce soit chez eux ou dans un de nos hôpitaux, est très important pour notre gouvernement, mais aussi pour moi, en tant que député de Kingston et les Îles. Nous sommes très chanceux en Ontario d'avoir d'excellents hôpitaux. Notre gouvernement a amélioré les investissements à chaque année en soins de santé, afin de s'assurer que de plus en plus de patients aient accès à des soins de santé de haute qualité sans attendre trop longtemps. Nous avons investi 520 millions de dollars l'an passé, une augmentation au secteur hospitalier. C'est en plus de nos investissements de près de demi-milliard de dollars dans nos hôpitaux. On investit aussi près de 19 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour améliorer les hôpitaux. Est-ce que la ministre de la Santé et des Soins de longue durée pourrait nous parler des nouveaux investissements qui sont faits dans nos hôpitaux? La ministre. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de Kingston et les Îles pour sa question. Notre gouvernement sait que tout le monde en Ontario mérite de bons soins de qualité lorsqu'ils en ont besoin et que nos fournisseurs de soins de santé de haute qualité méritent d'avoir les meilleurs outils à leur disposition. Nous allons faire un investissement historique de 822 millions de dollars de plus dans les hôpitaux financés au public en Ontario. Cette augmentation augmentera la capacité, diminuera les listes d'attente, améliorera l'accès aux soins par les familles en Ontario et avantagera la population ontarienne. Nous améliorerons les différents services, entre autres pour les soins cardiaques, la chimiothérapie, etc. Et nous aiderons aussi les chirurgies, que ce soit pour les cornées ou les cataraques. Nous investissons dans la population de l'Ontario de ce côté de la Chambre. Merci à la ministre pour sa réponse et je la remercie pour l'appui continu du Centre de soins et de sciences de Kingston, de Progville et le nouvel hôpital à Kingston et les îles à Providence. J'ai été heureuse d'annoncer que le Centre de sciences de santé recevrait 4,8 millions de dollars, 1,4 pour celui de Providence et 1,7 millions pour celui de Brogville seront investis. C'était un excellent moment dans notre collectivité. Ce gouvernement investit dans les ressources nécessaires pour fournir des soins de haute qualité, mais nous nous assurons aussi de faire des investissements essentiels pour assurer la réussite de nos hôpitaux à l'avenir. Par exemple, le 500 millions de dollars pour le Centre de sciences de la santé de Kingston. Est-ce que la ministre pourrait nous dire les annonces qu'a fait notre gouvernement la semaine dernière? La ministre. Je remercie la députée pour son militantisme sur ce portefeuille. Je sais qu'elle s'occupe très bien des vulnérables dans sa collectivité. Nous nous assurons que les hôpitaux de classe mondiale ont les ressources nécessaires afin d'épargner des vies. En Ontario, nous sommes chanceux d'avoir l'hôpital SickKids, qui est l'un des hôpitaux les plus importants en médecine pédiatrique, et qui épargne la vie de milliers d'enfants et de familles à l'échelle de la province. Nous allons appuyer un nouveau centre de patients à SickKids, un investissement de 2,4 milliards de dollars pour transformer l'hôpital dans une installation du 21e siècle, et qui mènera des soins essentiels pour les enfants et leurs familles. Nous avons un réseau de la santé ici en Ontario dont nous sommes fiers, et nous allons continuer d'appuyer des professionnels de la santé. Au ministre du Transport, j'espère que la ministre pourrait expliquer aux Ontariens qui travaillent de façon charnée la raison pour laquelle, selon la liste Soleil, l'ancien PDG de Metrolinks faisait 100 000 $ de plus alors qu'il travaillait 4 mois en 2017, alors qu'il a travaillé 12 mois en 2016. Comment est-ce que ça peut avoir du sens? Merci, M. le Président. Je remercie le député pour sa question. Je m'excuse du ton de ma voix. Je ne suis pas autorisée à faire des commentaires sur les salaires d'un employé de la fonction publique, mais Metrolinks s'engage à fournir un réseau de transport à l'échelle de la province. On a besoin du bon leadership en place pour s'assurer que nous puissions livrer la marchandise à temps et en respectant le budget. Bruce McWay a fait le travail nécessaire afin de s'assurer que le projet de transport soit mis sur les rails et en fin de compte, les navetteurs de notre région verront une belle amélioration du transport avec le transport de transports légers sur rails et plus de transports. Ce serait bien si ce député pourrait appuyer notre budget et appuyer ses mesures. Complémentaire, Bruce McWay a aussi quitté Metrolinks beaucoup plus riche qu'il ne l'était avant de partir. On ne nous donne pas de réponse parce que ça n'a aucun sens. Après avoir dépensé des milliers de dollars en 2016, l'ancien PDG de Metrolinks, Bruce McWay, il a quitté avec un salaire de 426 000 $ et une prime de 12 000 $. J'aimerais donner à la ministre une chance de plus. Est-ce qu'elle peut nous expliquer comment le PDG de Metrolinks a pu se retirer après avoir travaillé quatre mois en empochant 100 000 $ de plus que son salaire annuel de l'année d'avant? Et est-ce qu'il a quitté volontairement ou est-ce qu'il a été renvoyé? La ministre, notre gouvernement continue de renforcer les efforts de l'Ontario afin de devenir le gouvernement le plus ouvert, transparent et lié sur le plan numérique. En fournissant les renseignements sur les salaires de la fonction publique, c'est très important au niveau du gouvernement, on reconnaît que 100 000 $ est beaucoup d'argent. La population de l'Ontario a le droit de connaître la façon dont sont dépensés les dollars qu'ils envoient à l'État, mais ce serait inapproprié pour moi de commenter le salaire d'un employé de Metrolinks. Sous l'administration Ford à Toronto, la liste soleil a doublé. De toute évidence, les conservateurs ont un système à deux vitesses. Lorsque l'on parle de la liste soleil, ce député devrait appuyer le budget pour tous nos programmes de transport en Ontario. Nouvelle question, députée de Témiscaming Cochrane. Merci. À la première ministre, Delima Durie vit à Témiscaming Shores. Comme deux aînés sur trois, elle n'a pas de couverture dentaire, elle ne peut se permettre les soins dont elle a besoin. Delima a plusieurs problèmes de santé qui sont empirés par des dents qui sont infectées. Elle doit se les faire arracher, mais ça lui coûtera 4 000 $. C'est de l'argent qu'elle n'a pas. Pourquoi est-ce que la première ministre ignore Delima et des milliers d'aînés tels qu'elle, puisqu'elle ne fournit pas les soins nécessaires à la population de cette province, à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée? Merci, M. le Président. Je suis très heureuse que le troisième parti soit maintenant engagé sur cette question des soins dentaires et bucaux. Dans le discours du trône, je suis certain que le gouvernement s'en rappelle. Nous avons dit que nous investirions pour nous assurer que plus de personnes qui n'ont pas de régime de soins dentaires puissent se permettre d'obtenir ces soins, ainsi que les médicaments d'ordonnance qui accompagnent ce traitement. La semaine dernière, la première ministre a annoncé un élément du budget qui aidera les aînés afin de les aider avec le coût de leurs médicaments d'ordonnance. Et donc, à chaque personne de plus de 65 ans, auront accès à des médicaments d'ordonnance et à des soins dentaires et ce, par le biais de notre programme de régime d'assurance médicaments. Complémentaire. Il y a quelques années, l'élément vous a envoyé un courriel en vous demandant d'agir et d'aider les gens tels quels. Vous lui avez répondu avec une lettre, rien d'autre. Sans accès à des soins dentaires, sa santé et qualité de vie ont été affectés alors que vous et votre gouvernement libéral n'avez pas agi. À l'échelle de l'Ontario, des gens tels que Delima vivent dans la douleur parce qu'ils ne peuvent obtenir des soins dentaires. Ils n'ont pas besoin de médicaments. Ils ont besoin de se faire réparer les dents. Après 15 ans, votre gouvernement n'a rien fait pour aider ces gens. Les néo-démocrates ont un plan pour régler le problème avec des soins dentaires pour tous. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas de la première ministre? La ministre. J'aimerais parler un peu plus de ce que nous avons annoncé la semaine dernière afin que la vie des aînés soit facilitée. Nous allons élargir le régime d'assurance maladie plus. Nous allons aider 2,6 millions d'aînés ainsi que leurs familles. Nous allons nous concentrer sur l'élaboration d'un plan élargi pour la couverture de la santé chez les aînés afin que ces aînés puissent avoir une meilleure qualité de la vie. C'est intéressant, M. le Président, qu'au cours de la dernière année, jusqu'à très récemment, jusqu'à la semaine dernière, les néo-démocrates ont posé une seule question sur les soins dentaires au cours de la dernière année. Merci, M. le Président. Nouvelle question, députée de Barrie. Merci. Au ministre de la Recherche, de l'Innovation et des Sciences, intervention du Président. Continuez. La prochaine génération, avec les réseaux avance à grande vitesse, nous avons déjà vu les nouvelles normes pour les communications sans fil qui permettent à ces vitesses d'être 100 fois plus rapides que les taux qui sont courants et permettent de lier des milliards d'appareils. Ça a piqué la curiosité d'entreprises internationales. M. le ministre, pourriez-vous nous informer sur la façon dont l'Ontario planifie demeurer concurrentiel dans l'économie de la prochaine génération technologique? Le ministre de la Recherche, de l'Innovation et des Sciences. Je remercie la députée de Barrie pour sa question. Lundi dernier à Ottawa, j'ai été heureux de faire partie du 400 millions de dollars en investissement que nous avons annoncé. L'Ontario est maintenant en partenariat avec Québec et le gouvernement fédéral pour développer les technologies 5G dans notre pays. Nous avons investi des millions de dollars et nous travaillons avec les entreprises de ce secteur. Nous voulons nous assurer que nos entreprises aient accès à ces technologies. Cela leur permettra de créer des produits et services qui seront concurrentiels sur le marché mondial, qui feront avancer notre économie et améliorera la vie quotidienne des Ontariens et Ontariennes. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. C'est toujours excitant d'entendre parler du rôle de l'Ontario dans des investissements si constructifs et concurrentiels. Nous allons aider ainsi à faire avancer la technologie 5G, mais aussi à avoir différentes découvertes dans l'intelligence artificielle et d'autres technologies. Nous savons que les investissements dans ces technologies transformeront nos économies, alors qu'elles créeront de nouveaux emplois dans les différentes industries. Nous avons investi 650 millions de dollars en technologie des affaires pour faire la promotion d'une économie fondée sur l'innovation. Est-ce que le ministre peut nous dire comment ces investissements dans la technologie 5G aidera l'innovation et renforcera l'économie ontarienne? Merci, M. le Président. Encore une fois, je remercie la députée de sa question. Ces nouveaux investissements aideront les PME à élaborer la technologie 5G afin qu'ils demeurent concurrentiels. Cela donnera aux entreprises ontariennes un avantage sur le marché en utilisant ces technologies. De plus, environ 2 000 emplois seront assurés en Ontario par les PME qui auront accès à ces technologies. On s'attend aussi à maintenir 1 000 emplois au cours de la première année. M. le Président, j'aimerais saisir l'occasion et remercier le député d'Ottawa-Sud, d'Ottawa-Ouest, d'Ottawa-Vanier, d'Ottawa-Orléans, d'Ottawa-Ouest-Nippian pour leur travail dans la ville d'Ottawa ainsi que pour le développement de cette économie dans l'Ontario. Merci. Nouvelle question, député de Perth-Wallington. Merci au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Cela fait plusieurs semaines depuis que le ministre a parlé d'Ajax Downs. Le gouvernement a un plan secret qui fermera le casino et déménagera ses machines à sous à Pickering. Le conseil d'Ajax a adopté une motion demandant au gouvernement de faire une étude complète, transparente et ouverte par un tiers. Et pourtant, ce gouvernement continue de travailler simplement avec l'OLG, la Société des jeux et loteries, et demeure silencieux sur le sujet. Est-ce que le ministre ne s'en voudra pas un peu de faire perdre des milliers d'emplois dans la région? Le ministre, je remercie le député de Perth-Wallington pour sa question vendredi dernier. C'était une journée historique dans la province de l'Ontario. J'ai eu la possibilité d'être avec quelques-uns de mes collègues à une annonce que nous avons faite. Nous avons lancé qu'au cours des 20 prochaines années, nous fournirons 105 millions de dollars pour l'industrie des courses hippiques en Ontario. J'aimerais dire que tous les dirigeants de l'industrie hippique dans l'Ontario étaient présents, et ils avaient une seule réponse vendredi, c'est que c'était la meilleure nouvelle pour l'industrie des courses hippiques en quatre décennies dans la province de l'Ontario. Pour info, je parlais des corners d'Ajax. Le plan visant à fermer Ajax Town a été un désastre depuis le début. La population d'Ajax en a été étonnée. Le gouvernement veut politiser le processus en indiquant que les machines à suce seront dorénavant à Pickering. Les gens d'Ajax ne veulent pas que ceci se passe et les employés qui perdront leur emploi ne veulent pas que ce plan se concrétise. Monsieur le ministre, pourquoi mettez-vous en place ce plan? Le ministre des Finances serait ravi de répondre à cette question. Je voudrais réaffirmer la bonne nouvelle annoncée la semaine dernière. Pourtant, sur le secteur des courses de chevaux, nous avons réaffirmé notre engagement pour soutenir ce secteur et pour soutenir les petites hippodromes. Peut-être qu'il devrait parler à Rod Phillips. Ce candidat nous a permis, en fait, de moderniser au LG. Nous avons pour but de soutenir Ajax Town et nous continuerons de le faire. Nous avons été transparents et ouverts. Nous soutiendrons le secteur et la modernisation du casino. La députée de Whelan à la première ministre. En janvier, à Thunder Bay, la première ministre a promis de rencontrer les travailleurs pour discuter des lésions professionnelles. Malgré les efforts de travailleurs pour organiser une réunion, rien ne s'est produit. Et je sais pourquoi, car le gouvernement a promis aux grandes sociétés une réduction de tarifs de 3 % après avoir réduit les tarifs de plus de 6 % l'année dernière. Ou peut-être c'était en raison du fait qu'une unité libérale a eu une augmentation importante de son salaire. C'est les travailleurs blessés qui se font rejeter leurs demandes, qui en souffrent. Donc, est-ce que c'est une autre promesse libérale non tenue? Le ministre du Travail. Merci à la députée de cette question. Les travailleurs et les familles de cette province doivent être protégés par un régime de protection de travailleurs qui leur promettent de retourner au travail. J'ai rencontré plusieurs travailleurs blessés à l'échelle de la province. Ils nous ont donné certains conseils quant au changement à la CESPAT, et j'ai en fait respecté cette rétroaction. Nous avons effectué ces changements. Si on étudie les quatre dernières années, les changements faits à la CESPAT pour protéger les travailleurs ont été tout à fait significatifs. Y a-t-il en cours de travail à faire? Bien entendu. Nous sommes en train d'étudier certaines initiatives à cet effet. Le gouvernement ne s'est pas attaqué aux problèmes. Peut-être que la première ministre n'a pas rencontré ces travailleurs, car son gouvernement continue d'ignorer les travailleurs blessés qui souffrent en raison de la pratique de détermination. Nous avons déposé des amendements au projet de loi 148 qui auraient pu prévenir cette pratique de détermination. Mais les libéraux et les conservateurs sont opposés à ces efforts. Pourquoi la première ministre refuse-t-elle de rencontrer ces travailleurs blessés à Thunder Bay? Le ministre du Travail. Comme je l'ai déjà dit, M. le Président, moi, j'ai voyagé à Thunder Bay. J'ai rencontré les groupes de travailleurs blessés, même au bureau du député de Thunder Bay. Il a organisé ces réunions. Les travailleurs blessés sont venus à Toronto et m'ont rencontré dans mon bureau. J'assiste aux réunions de la CESPAT. Les trois demandes les plus importantes ont été une indexation des prestations pour ceux qui ont un handicap partiel. Nous avons augmenté les prestations aux survivants et nous avons créé des moyens de disposition contre les pratiques douteuses de la part des employeurs. Les changements qui se sont produits au cours des trois ou quatre dernières années ont été faits en fonction des avis des travailleurs. Nouvelle question, le député Dijek-Pickering. Merci au ministre des Finances. Sous cette première ministre, notre gouvernement s'était forcé à créer une solution de financement à long terme pour le secteur de course de chevaux. Un fonds de partenariat a prévu une centaine de millions de dollars par an. Dans le budget de 2016, cet investissement a été renouvelé jusqu'en 2021. Le gouvernement collabore avec le secteur pour créer un financement à long terme. Le secteur a besoin de prévisibilité pour prendre des décisions en matière de planification et d'élevage de chevaux. Vendredi, on a annoncé un plan de financement à long terme pour nous permettre de soutenir ce secteur de l'économie. Le ministre pourrait-il nous expliquer les détails de ce modèle de financement? Le ministre des Finances, je voudrais remercier le député Dijek-Pickering Comme d'autres députés de notre parti l'ont fait, ce député s'efforce à ce que ce secteur demeure perenne. C'est pour ça que nous avons prévu 105 millions de dollars par an au cours des 20 prochaines années. Et donc, le secteur aura la stabilité nécessaire. Ce secteur fait partie important du patrimoine de la province. Et donc, il y aura un partenariat entre les hippodromes, les éleveurs et les autres acteurs du milieu. Question complémentaire. Merci. Encore une fois, au ministre, c'est tout à fait excellent de savoir que le gouvernement respecte les besoins du secteur. Les hippodromes de la province seront mieux en mesure de faire leur planification. Je comprends qu'un financement à long terme est essentiel pour les éleveurs de chevaux. Et donc, les hippodromes seront en mesure d'avoir davantage de capacité à long terme. Un financement stable de deux décennies n'est pas la seule mesure du gouvernement pour assurer la pérennité de ces hippodromes. Il y aura également des programmes à la disposition des petits hippodromes leur permettant d'avoir davantage de recettes. Le ministre pourrait expliquer les autres mesures visant à assurer la pérennité des petits hippodromes. Le ministre des Finances, le ministre des Affaires rurales, élargira la portée de ces programmes. Il y aura aussi un fonds d'innovation pour soutenir les hippodromes régionaux qui donc deviendront pérennes à long terme. OLG fournira un financement additionnel aux hippodromes en difficulté. Ceci va nous permettre de prévoir une prévisibilité dans le secteur et nous permettra de renforcer la transparence du secteur. Un conseil de course s'occupera des intérêts du secteur et aura la responsabilité de créer des plans de trois ans. Donc tous les éleveurs et les hippodromes sont représentés et donc nous aurons un excellent secteur de course de chevaux. Nouvelle question, député Lennox-Eddington. Au ministre du Travail, Jeff Wilkinson m'a appelé. Il a eu des problèmes de dos au travail. Il a fait une demande auprès de la CESPAT et on lui a donné des prestations. Mais après quatre semaines, il était toujours touché de ces blessures et donc il a demandé une prolongation de sa couverture. Mais sa demande a été rejetée. Selon la CESPAT, c'était une affection préexistante. Mais cette journée même, son employeur a été informé que sa demande avait été rejetée car, selon la CESPAT, il n'y a aucune affection préexistante. Donc pourquoi est-ce qu'un travailleur peut ne pas avoir une affection préexistante tout en ayant une? Le ministre du Travail merci au député de sa question. Au fil des ans, un partenariat entre la CESPAT et le gouvernement a été créé. nous avons donc tenu compte des avis du secteur de travail et des travailleurs blessés. Nous avons provu d'améliorer le système et nous avons réalisé des progrès importants. Davantage de personnes retournent au travail, les demandes sont traitées plus rapidement. bien entendu, en Chambre, je ne peux pas parler d'un cas particulier. Peut-être que le député pourrait me donner quelques détails pourtant sur ce cas. Vers la fin de la période des questions, je serai heureux d'étudier ce cas particulier. Question complémentaire. Au ministre, oui, j'ai déjà consulté la CESPAT et c'est pour ça que je pose cette question aujourd'hui. Un autre employé de ma circonscription a fait une demande auprès de la CESPAT. La demande a été rejetée car la blessure était en raison d'une affection préexistante. Donc, l'employeur a fait une autre demande à la CESPAT et a cité cette affection préexistante. La demande de l'employeur a été rejetée car il n'y avait aucune preuve pour soutenir l'existence de cette affection préexistante. Donc, on voit que c'est un problème qui se produit très souvent chez la CESPAT. Le ministre fera-t-il en sorte que la CESPAT arrête d'esquiver ses responsabilités et acquis la CESPAT mentale aux employeurs ou aux travailleurs. Je vous demande de retirer vos propos. Je les retire. Le ministre, merci au député de sa question au nom de l'un de ses cométents. Au fil des ans, nous avons fait des améliorations au système en raison des conseils des travailleurs blessés. Lorsque nous avons réinstauré l'indexation de prestations, c'était un progrès tout à fait important. Nous avons augmenté les prestations aux survivants et nous avons mis en place des mesures pour faire en sorte que les employeurs respectent les règles. Nous avons écouté l'apport des premiers intervenants. Nous avons adopté des missions législatives pour les couvrir. Mais lorsque nous avons effectué cette indexation, il me semble que le député a oublié que les deux parties de l'opposition se sont opposées à ces mesures. Donc, lorsqu'ils avaient l'occasion de faire une différence pour les travailleurs blessés, les deux parties de l'opposition ont rejeté cette possibilité. Ma question pour la ministre de l'Éducation. Dans l'est de Toronto, on retrouve une grosse, grandissante et vigoureuse communauté francophone. Depuis une décennie, les parents, membres de la coalition, demandent une école secondaire francophone afin de préserver la langue française pour la prochaine génération. Récemment, le conseil scolaire Viamond a démontré son intérêt pour acquérir une école du conseil scolaire de Toronto déclarée sur plus. Les parents sont inquiets que le building ne sera pas équivalent aux écoles secondaires anglophones qui ont un éditorium, comme une cafétéria, des espaces communs pour les étudiants ainsi qu'une cour pour les activités sportives. Quel effort allez-vous faire afin d'assurer que les installations mentionnées seront équivalentes dans la nouvelle école française de l'est de Toronto comme elles le sont dans les écoles anglaises? La ministre de l'Éducation, merci à la députée d'en face de cette question. Je voudrais dire que notre gouvernement s'engage à soutenir les élèves francophones en leur offrant des environnements d'apprentissage qui assure les meilleures conditions possibles. J'ai eu plusieurs discussions avec les représentants de la communauté francophone et je suis heureuse de vous dire que nous avons une excellente relation à cet effet. Nous savons que le régime d'éducation francophone a de la croissance et nous répondons en faisant davantage d'investissements. C'est une question de collaboration entre les conseils scolaires. Mais permettez-moi de parler de notre financement des conseils scolaires francophones. Nous avons augmenté le financement de 340 millions de dollars, c'est-à-dire une augmentation de 25% depuis 2013. Députée de Bruce-Grey-Eunson invoque le règlement. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Mary Wynne Mesmoine, présidente du Collège Georgien, David Agnes et Janet Bean. Députée de Leeds-Grenville. Je voudrais souhaiter la bienvenue à l'un de mes commettants de Leeds-Grenville qui est étudiant du Collège St. Lawrence, Michael Adam-Crick. Les travaux de la Chambre sont suspendus jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.